Et voici la Citroën DS3 resty… oui restylée, regardez bien ici, elle adopte un nouveau regard à base de Xenon et de LED. Citroën en profite surtout pour mettre à jour la mécanique. Le 1.6L THP est désormais aux normes Euro 6 et gagne 10 petits chevaux pour en afficher 165. Et oui, il faudra avoir le regard bien affûté pour repérer s'il s'agit ici d'une nouvelle version de la Citadine française. Pourtant, cette nouvelle signature visuelle combinant LED et Xenon offre un joli regard à la DS3, d'autant qu'il répond de façon harmonieuse au feu arrière à effet 3D repris du cabriolet. Pour le reste rien de neuf, mais les années n'ont pas entaché le style joliment réussi de la Citroën. Toujours mignonne, elle conserve un véritable attrait face aux Mini et Audi A1. A l'intérieur, la DS3 conserve son ambiance un peu atypique, surtout dans cette finition ultra prestige où on apprécie quelques détails comme le logo DS gaufré sur le tableau de bord ou le travail du cuir sur les sièges. Par contre, il y a un gros point noir, c'est ce GPS antédiluvien avec une ergonomie pas pratique et surtout un écran qui n'est toujours pas tactile. Malgré ce défaut technologique, l'ambiance très spécifique de la française conserve un charme unique sur le marché. La qualité perçue reste bonne et les détails plaisants ne manquent pas, surtout dans cette finition haut de gamme ultra prestige. En bref, cette DS3 à peine restylée conserve logiquement ses atouts et ses défauts. L'essentiel des changements se passe donc sous le capot. Le THP annonce désormais 165 chevaux et 240 Nm de couple, tout en revendiquant des consommations et émissions légères baisses. Pour arriver à ses bons résultats, Citroën a associé au THP une boîte 6 longue comme un jour sans pain. Elle est agréable à manipuler mais on s'en sert presque jamais et ça, ça enlève vraiment nos plaisirs de conduite. Si on ajoute à cela des hauts régimes ne provoquant pas vraiment d'émotion, on finit par ne rouler que sur le couple. La direction est quant à elle bien calibrée et plutôt communicative tandis que le comportement global de la voiture est sain, ni franchement souvireur ni vraiment joueur. Au final, elle n'est pas vraiment sportive cette DS3 THP 165 et c'est logique puisque c'est le rôle de la DS3R et du coup on se demande un petit peu pourquoi est-ce que les suspensions sont aussi fermes. Pas franchement confortable sur les pavés, c'est paradoxalement à haute vitesse que l'amortissement prend son sens en gommant bien les aspérités et en permettant un guidage précis. Finalement cette DS3 propose un compromis étrange avec tous les ingrédients d'une mini GTI mais sans en avoir la saveur. Il est probable que le nouveau 3 cylindres de 110 chevaux soit un meilleur choix pour ceux qui souhaitent simplement une citadinescence originale. Ceux qui cherchent la sportivité se tourneront quant à eux vers la nouvelle mini ou l'étonnante Fiesta ST.